Calcul de la pente d'une droite à l'aide des coordonnées de deux de ses points. Première partie, formule algébrique de la pente. Dans cette capsule, nous allons effectuer le calcul de la pente d'une droite, mais cette fois-ci à l'aide des coordonnées de deux de ses points. Nous allons voir la formule algébrique pour calculer la pente d'une droite. Dans la deuxième partie, nous allons voir les cas particuliers des droites horizontales et verticales. Dans la capsule courante, nous nous attarderons uniquement à la première section. Tout au long de la capsule, nous utiliserons et compléterons notre résumé qui contiendra l'essentiel de la matière vue dans la capsule. Je vous invite donc à inscrire ces informations sur votre propre résumé, que vous pourrez utiliser par la suite comme aide-mémoire lors de vos séances d'exercice et comme feuille d'étude pour votre examen. Section 1. Calcul de la pente d'une droite à l'aide des coordonnées de deux de ses points. Formule algébrique de la pente d'une droite. Avant de commencer le premier exemple, retournons voir dans notre résumé la définition de la pente d'une droite. Nous avions déjà écrit que la pente d'une droite, c'est la variation des y sur la variation des x, ou encore le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Alors, ce que l'on faisait pour calculer la pente, c'est qu'à partir de deux points choisis, on calculait le déplacement vertical et le déplacement horizontal, et on calculait la valeur de la variation des y sur la valeur de la variation des x, et ceci nous donnait la valeur de la pente. Ce que nous allons faire dans la capsule courante, c'est que nous allons nommer les coordonnées des deux points. Ceci nous donnera une autre façon de calculer la pente. Alors, il ne sera plus nécessaire de tracer le graphique pour trouver la pente. Nous ferons plutôt un calcul algébrique. Retournons à notre exemple. Calculons la pente de la droite suivante. Comme nous venons de mentionner, bien, la pente, c'est la variation des y sur la variation des x. Selon ce que l'on vient de voir dans notre résumé, bien, la pente, c'est la valeur de la variation des y sur la variation des x. Ce que l'on faisait auparavant, c'est que l'on calculait la variation des y et la variation des x en déterminant un point de départ et un point d'arrivée, et en déterminant également le sens du chemin. Appliquons la méthode à cet exemple. Nous avons un, deux, trois, quatre pour la variation des y. Alors, si vous remarquez bien 4 ici en variation des y, c'est tout simplement 5 ici moins 1. C'est la différence de niveau en y, et lorsque l'on parle de différence, on parle de soustraction. Donc, c'est comme ici si le 4, qui est ici pour la variation des y, est égal finalement à 5 moins 1. On calcule la distance ici de façon verticale entre les deux points. Alors, on fait 5 moins 1 pour trouver 4. Donc, on a fait ici 5 moins 1 pour trouver finalement 4. Et pour la variation des x, bien, la distance horizontale qui est ici, qui est de deux unités, est équivalente à 2 moins 0 qui est ici. Donc, 2 moins 0, c'est la valeur du déplacement horizontal. Alors, c'est comme si on avait fait 5 moins 1, 4, sur 2 moins 0, qui donne 2, ce qui vous donne une pente de 2, ou 2 sur 1. Voilà. Généralisons maintenant ce que l'on vient de faire en nommant les coordonnées de nos points. Ce que l'on a fait en appliquant la formule ici, c'est que, si vous remarquez bien, le 5 moins 1 représente la différence entre les deux coordonnées en y des points, tandis que le 2 moins 0 représente la différence des coordonnées en x. En d'autres mots, si l'on généralise ce que l'on a fait ici, c'est que pour nos deux points, que l'on peut nommer de façon générale point numéro 1 et point numéro 2, et plus spécifiquement, x1, y1, le x1 étant la valeur 0 et le y1 étant la valeur 1, ainsi que x2 étant la valeur 2 et y2 étant la valeur 5, Ce que l'on a fait ici, on se trouve avoir fait finalement y2 moins y1. Vous voyez, 5 moins 1, donc y2 moins y1. Donc, de façon générale, pour deux points, x1, y1, x2, y2, le calcul de la pente revient ici à y2 moins y1 sur, et ensuite, ce que l'on a fait, on a fait x2 moins x1. 2 moins 0 représente x2 moins x1. Alors, sur x2 moins x1. Je vais donc réécrire la formule ici à côté de la définition de pente que nous avions définie auparavant. La variation des y se trouve à être y2 moins y1. Alors, on soustrait nos valeurs en y. Puis, la variation des x se trouve à être finalement x2 moins x1. Voilà. Voici donc la formule complète incluant les informations sur les coordonnées des points. La pente d'une droite passant par deux points x1, y1 et x2, y2 est M, qui est le symbole représentant la pente, égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. En somme, la méthode pour calculer la pente à partir de deux points est de nommer les deux points, point numéro 1 et point numéro 2, ainsi que nommer chacune des coordonnées x1, y1 pour le point numéro 1 et x2, y2 pour le point numéro 2, et ensuite, appliquer la formule qui est ici, tout simplement. Allons tout de suite indiquer cette formule dans notre résumé pour pouvoir l'utiliser dans les exercices suivants. Allons-y. Nous avions déjà écrit la formule de la pente comme nous avons vu tout à l'heure. Alors, nous pouvons indiquer dans cette section la formule algébrique du calcul de la pente à l'aide de deux points connus. Nous allons maintenant ajouter que pour deux points x1, y1 et x2, y2, bien la pente est donnée par la formule suivante. La variation des y revient à l'opération suivante, y2 moins y1. On fait donc la différence des y sur et la variation des x revient à dire x2 moins x1. Voici la formule générale de la pente, connaissant deux points dont les coordonnées sont x1, y1 et x2, y2. Voilà. À l'aide du résumé, retournons maintenant aux exercices. Exercice 1. Nous avons notre formule de la pente d'une droite passant par deux points x1, y1 et x2, y2 qui est la suivante, y2 moins y1 sur x2 moins x1. On nous demande ici de déterminer la pente des droites passant par les points donnés. La première chose à faire lorsque vous déterminez la pente de façon algébrique avec la formule, c'est de nommer les points. Vous pouvez choisir un point que vous nommez le point numéro 1 et l'autre point que vous nommez le point numéro 2. L'ordre des points n'a aucune importance ici. J'aurais pu nommer le point B le point numéro 1 et le point A le point numéro 2. Nous allons voir tout à l'heure que ceci ne fait aucune différence sur la valeur finale de la pente. Alors, si ceci est le point numéro 1, nous allons nommer le 2 ici comme étant la valeur de x1. Le 5, c'est la valeur de notre y1. Le 1, c'est la valeur de notre x2. Et le 8, c'est la valeur de notre y2. Voilà. Vous pouvez également les écrire comme ceci si vous préférez. x1 égale à 2, y1 égale à 5, x2 égale à 1 et y2 égale à 8. Alors, pour déterminer la pente, on applique la formule de la pente. m égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Écrivez toujours d'abord la formule générale et ensuite, en dessous, vous la réécrivez, mais cette fois-ci, avec les valeurs de x1, x2, y1 et y2. Notre y2 ici vaut 8. Notre y1 ici vaut 5. Donc, ça fait 8 moins 5 sur notre x2 vaut 1. Et notre x1 vaut 2. Donc, 1 moins la valeur de x1 qui est 2. Ceci donne quoi? Ceci donne 3. sur 1 moins 2, ça fait moins 1. 3 divisé par moins 1, ça donne moins 3. Alors, voici la valeur de la pente de la droite qui passe par les points 2, 5 et 1, 8. Ceci veut dire que si vous aviez placé ces deux points dans un graphique et relié les deux points par une droite, comme ceci, si vous l'aviez calculé de façon graphique avec le delta y et le delta x, vous auriez trouvé ici une valeur de moins 3. Alors, lorsqu'on connaît les points comme ceci et lorsque ce n'est pas obligatoire, bien, vous n'êtes plus obligé de trouver la pente de façon graphique. Il est plus rapide maintenant de la trouver de façon algébrique en utilisant la formule tout simplement. Maintenant, tout à l'heure, on a dit que l'ordre des points ici n'avait pas d'importance. Alors, si nous faisions un petit test ici et nous regardions qu'est-ce que ceci aurait donné si on avait nommé le point A le point numéro 2 et le point B le point numéro 1. Alors, juste pour s'en convaincre, refaisons le calcul de la pente ici. Ceci est notre x1, ceci est notre y1, ceci est notre x2 et ceci est notre y2. Alors, nous allons recalculer la pente pour bien vérifier que la valeur du moins 3 demeure toujours la même, peu importe l'ordre des points. Alors, vérifions ceci pour être bien convaincu de ce principe. Notre y2 ici vaut 5, notre y1 ici vaut 8. Sur la valeur de x2 ici, c'est 2, moins, et la valeur de x1 ici, c'est 1. Alors, ça fait 5, moins 8 qui fait moins 3, sur 2, moins 1 qui fait 1, ce qui fait bien en divisant moins 3 par 1, moins 3. Alors, vous voyez bien ici qu'on arrive exactement à la même valeur que ce que nous avions eu ici lorsque nous avions pris le point A comme étant le point numéro 1 et le point B comme étant le point numéro 2. Ceci était seulement qu'une petite preuve pour vous montrer que ça arrive exactement au même résultat. lorsque vous calculez la pente, vous choisissez n'importe quel ordre de points. Ça n'a aucune importance et vous ne faites qu'un seul calcul. Voilà. Alors, la réponse finale pour ce numéro est celle-ci. La pente de la droite est moins 3. Voilà. Passons maintenant à un autre exercice. Même chose, nous avons toujours notre formule ici à appliquer, la formule de la pente. On veut déterminer la pente qui passe par les points D et E. Alors, nommons nos points. Supposons que celui-ci est le point numéro 1, celui-ci le point numéro 2. Alors, moins 2, c'est notre X1. 8, c'est notre Y1. Moins 6, c'est la valeur de X2. Moins 4, c'est la valeur de Y2. Appliquons la formule. M égale Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. En dessous, on remplace nos variables ici par leurs valeurs. La valeur de Y2 ici, c'est moins 4. Alors, moins 4, moins. Et la valeur de Y1, c'est 8. Sur, la valeur de X2 ici, c'est moins 6. Moins. Et la valeur de X1, c'est moins 2. Faites très attention ici. Vous avez un moins ici qui appartient à la formule. Nous devons effectuer la valeur de X2 moins la valeur de X1. Alors, moins 6, moins, qui est le moins ici entre les deux, le symbole de soustraction. Et la valeur de X1 est également négative ici. Alors, ça fait moins 6, moins, moins 2. Moins 4, moins 8, ça fait moins 12. Moins 6, moins, moins 2, ça fait moins 6 plus 2. Donc, ça fait moins 4. Alors, la valeur de la pente ici est moins 12 divisé par moins 4, ce qui fait 3. Voilà. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Alors, faites juste attention à vos signes ici. Autrement, c'est un calcul qui est assez simple. Voici la réponse finale. La pente de la droite est 3. Je vais faire également l'exercice 1C avec vous, car nos points comportent des fractions. Mais bon, de toute façon, ça reste également la même formule. Nous appliquons notre formule de pente Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Alors, petite révision sur le calcul des fractions. Nous devons d'abord nommer nos points. Ceci est notre point numéro 1, le point numéro 2. Ceci est notre X1. Moins 3 demi, c'est notre Y1. 2, c'est notre X2. Et 1 quart, c'est notre Y2. Alors, Y2 moins Y1. 1 quart, moins, la valeur de Y1 ici est de moins 3 demi. Donc, moins, moins 3 demi sur la valeur de X2 ici est de 2, moins, et la valeur de X1 ici est moins 4. Donc, ça nous fait 1 quart, moins, moins 3 demi, ça fait 1 quart, plus 3 demi. Sur 2, moins, moins 4, ça fait 2 plus 4 qui fait 6. Maintenant, 1 quart, plus 3 demi. Mettons tout ceci sur 4 pour additionner nos deux fractions. Alors, 4 divisé par 4, 1 fois 1, 1. 4 divisé par 2, 2 fois 3, 6. Alors, 1 plus 6 sur 4 et tout ceci sera sur 6. 1 plus 6, ça fait 7. Donc, on a ici au numérateur 7 quarts. Tout ceci divisé par 6, donc 6 unième. Pour diviser deux fractions, on sait qu'on doit multiplier la première par l'inverse de la deuxième, ce qui fait ici 7 fois 1, 7. 4 fois 6, 24. On ne peut pas simplifier ici les numérateurs avec les dénominateurs. Donc, la pente ici est de 7 vingt-quatrième. Voilà. Alors, voici la réponse finale. La pente de la droite est 7 vingt-quatrième. Je vous laisse maintenant effectuer l'exercice D par vous-même. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple D. Alors, voici le calcul. J'ai choisi le premier point comme étant le point numéro 1, le deuxième comme étant le point numéro 2. Voici les valeurs de x1, y1, x2, y2. On applique la formule. La division ici nous donnait un nombre décimal. Il fallait arrondir au centième près. Alors, les centièmes sont ici, la position des centièmes. La position des millième, c'est un 2. Alors, ce n'est pas suffisant pour donner une unité supplémentaire au centième. Donc, lorsqu'on arrondit, nous allons arrondir ceci à moins 0,48. Alors, la pente est de moins 0,48. Voilà. Je vous laisse également faire l'exercice 1e. Mettez la vidéo à pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exemple 1e. Alors, vous aviez un petit calcul de fractions à effectuer. Vous êtes supposé être arrivé à la réponse suivante. Moins 318 343e. Alors, vous avez des fractions qui contenaient des nombres assez élevés ici. Cependant, le 53 28e fois le 24 sur moins 49. Ici, vous pouviez simplifier par 4. D'accord? Donc, vous pouvez diviser le 24 par 4 et le 28 par 4, ce qui vous donnait 7 ici et 6 ici. Donc, 53 fois 6, 318. 7 fois moins 49, moins 343. Ce qui donne une pente de moins 318 343e. Voilà. Ceci complète la première partie. Je vous souhaite un bon travail.